Le 24 février, les électeurs sénégalais étaient appelés à voter pour l'élection du président de la République. Le scrutin était calme et transparent et a été caractérisé par une forte mobilisation des électeurs. L'élection s'est déroulée dans un climat caractérisé depuis plusieurs années par un manque de confiance et un blocage du dialogue entre l'opposition et la majorité qui a sans doute affecté la sérénité du processus. La journée électorale a été exemplaire, mais ce processus a été en quelque sorte affecté par cette difficulté de dialogue entre l'opposition et le gouvernement. Le vote a été évalué très positivement par nos observateurs. Les procédures ont été généralement respectées dans les bureaux de vote observés. Les observateurs ont également rencontré des cas d'électeurs détenant leurs cartes qui n'ont pu voter parce qu'ils ne trouvaient pas leur nom sur le risque des margements. Dans l'ensemble, les procédures de découillement ont été conduites de manière transparente et ordonnée. Dans l'histoire de stabilité politique et d'alternance démocratique au Sénégal, cette élection est inédite à plus d'un niveau. Elle s'est déroulée en l'absence de candidats représentant formellement les deux partis ayant historiquement structuré la vie politique sénégalaise. Cette élection a montré et montre pourtant un paysage politique en recomposition. L'organisation des élections bénéficie de notre point de vue d'une structure administrative solide au sein du ministère de l'Intérieur et des préfectures et sous-préfectures. En règle générale, l'organisation matérielle du STOTA s'est faite dans le respect des règles et des lettres prescrits dans la loi. Cependant, l'inversialité du ministre de l'Intérieur a été mise en cause suite à sa déclaration en février 2018 en faveur de la réélection du président sortant dès le premier tour. D'un côté, quand on est dans un rôle de supervision, la Commission électorale nationale autonome a des pouvoirs et des capacités d'initiative limitées. L'introduction des cartes CDAO électeurs et leur distribution ont représenté un défi considérable depuis 2016. Des améliorations très importantes ont été accomplies depuis les élections de 2017 et un taux de distribution élevé a été atteint. Toutefois, la distribution des cartes d'électeurs a encore suscité des préoccupations dans le contexte des préparatifs de l'élection. Certaines mesures prises dans le but d'accélérer la distribution ont affecté la traçabilité des opérations. Enfin, la création de nouveaux bureaux de vote, auxquels étaient affectés 53 362 électeurs, a représenté un défi supplémentaire. La communication des données concernant la distribution des cartes par l'élection générale des élections n'était pas assez détaillée et complète pour renforcer la confiance. La distribution des cartes n'a pas réuni toutes les conditions de transparence et de traçabilité souhaitables. L'enregistrement des candidatures a été controversé. La production en 2018 d'un système de parrainage citoyen pour tous les candidats et sa mise en œuvre par le Conseil constitutionnel ont suscité une vive polémique. Du reste, comme ça a été dit, deux candidats, Karimouane et Khalifa Sal, ont été éliminés en raison de leur condamnation à des peines d'emprisonnement. Les médias sénégalais ont rempli leur mission d'informer les électeurs en couvrant largement la campagne électorale. Les médias audiovisuels publics ont offert un espace égal aux candidats dans une émission spéciale. Ceux du secteur privé, à de notables exceptions près, ont offert une couverture équitable dans les émissions d'information. Cependant, dans le reste de leurs émissions politiques, ils ont accordé plus de temps d'antenne à la coalition BVI suivie par la coalition IBI 2019. De nombreux médias privés n'ont pas respecté l'interdiction de toute publicité politique. Et finalement, malgré la ratification des principaux instruments internationaux en matière de droits des femmes et des avancées dans la représentation politique, notamment à l'Assemblée nationale, les femmes peinent à obtenir leur place dans la République. Comme l'illustre, l'accent de candidats à l'élection présidentielle actuelle. Leur présence est très faible, que ce soit au sein de l'administration électorale, des commissions électorales et des organes dirigeant des partis.